Bonjour à tous. Je pense que vous devez me voir. Alors, je vais essayer de ne pas être trop longue. Je vais remettre le chrono pour raccourcir. Alors, je voulais juste vous présenter un petit peu de façon générale la direction des parcs et jardins en chiffres pour vous situer un petit peu cette grande ville. Donc, on a, comme vous le voyez écrit, 454 hectares d'espace vert urbain, avec 56 parcs de plus de 1 hectare, dont 15 parcs de plus de 5 hectares. On a donc 3 parcs qui ont obtenu le jardin remarquable, le label jardin remarquable, et 8 parcs, donc le label éco-jardin. Donc, vous avez sur cette diapo, vous avez plusieurs parcs. Donc, le premier en haut, qui s'appelle le parc de la busine, c'est celui qui est l'objet de mon intervention aujourd'hui, qui est de 2 hectares. Donc, je disais sur ce diaporama, donc cette deuxième page, vous avez le parc de la busine en haut, c'est le parc qui concerne aujourd'hui mon intervention, qui est un parc de 2 hectares, 2. Ensuite, vous avez, et qui est donc un parc de prestige, comme les six autres. En dessous, vous avez le jardin de la Magalonne, avec la Bastide, qui représente l'école de musique de Marseille. Lui, il fait 1 hectare 4. Sur votre gauche, le jardin émis le Duclos, que peut-être tout le monde connaît, qui est à l'entrée du port de Marseille. Lui, il est plus grand, il fait 5 hectares 7. Juste en dessous, le parc Boréli, qui est connu, lui, il fait 18 hectares, quand même. C'est notre grand parc, qui est un petit peu le pendant de la tête d'or. Puis, vous avez le parc François-Billoux, qui est dans les quartiers nord, le 15e, où il y a la mairie de secteur. Vous avez aussi le parc du Grand Séminaire, dans le 14e, qui fait 2,8 hectares. C'est aussi une autre mairie de ce secteur. Et vous avez le parc Saint-Cyr, dans le 10e arrondissement, qui fait 3,7 hectares, et qu'on repassera cette année en renouvellement. Donc, en fait, ça couvre 1101 sites pour cette surface de 454 hectares. Et à l'intérieur, donc, de tous ces parcs et jardins, on a 85 000 arbres qui sont mis en place. Alors, juste un petit rappel. C'est passé ? C'est bon, comme diapo ? Oui. Voilà. Donc, la première labellisation, c'était 3 parcs, en 2012. Cette année en renouvellement, nous avons renouvelé 4 parcs. Le parc Athéna, le parc Oasis, le parc central de Bonnevel et la Busine. Et ensuite, pour l'année qui va arriver, donc, on a le parc Saint-Cyr et le parc de la Moline, qui est un parc sur une dalle, avec la nouvelle autoroute qui passe dessous, qui s'appelle la L2. Donc, sur le côté, vous voyez des diapositives avec le parc Athéna à 2 périodes de l'année. Ensuite, le parc de l'Oasis, le parc central de Bonnevel et en dessous, le parc de la Busine. Dans notre diapo, là, je vais vous parler un petit peu plus de la politique globale de la direction des parcs et des jardins, donc les objectifs de notre direction. Mais depuis les années 2000, la direction des parcs et jardins de la ville de Marseille a mis en place une stratégie d'écologisation de ces espaces. Dans sa politique globale, on l'a basée sur 5 axes principaux. Alors, bien entendu, la gestion différenciée que l'on a dans de nombreux parcs, qui a été mise en place dès 2004 et où on améliore au fur et à mesure, on l'étend dans d'autres parcs et d'autres surfaces aussi. Ensuite, depuis 2012, donc, le label Ecojardin, avec, comme je vous disais, au départ, que 3 parcs. Et puis, depuis les deux dernières années, avec une multiplication des actions en faveur de l'écosystème urbain et la mise en scène de la biodiversité. Donc là, on a un suivi en tant que partenaire socio-économique de deux thèses de doctorat. Et donc, on s'appuie sur ces deux thèses pour en faire un axe. Alors, je vous le développerai un peu plus loin, puisqu'on a pris l'exemple sur le parc de la Buzine. Ensuite, on a une stratégie, donc, de renaturation. Il y a une stratégie qu'on a mise en place cette année avec la réalisation de trois parcs. Donc, pour nous, la renaturation, c'est un objectif où chaque site a renaturé, d'intégrer et de mettre en scène des structures végétales à type poensal et aux dynamiques naturelles. Donc, ceci permet de favoriser des plantes ou des graines disposant d'un patrimoine génétique localisé sur l'arc méditerranéen. De respecter le plus possible bien l'organisation spatiale de la végétation qui pousse de façon naturelle et qui vient s'insérer dans une végétation déjà en place. De donner à voir au citadin un paysage typique de sa région, puisqu'effectivement, on a moins d'espèces horticole, une taille qui est moins invasive. Et créer un paysage végétal appétant pour les oiseaux ou tout autre groupe taxinomique comme les papillons. Alors, le principe, c'est d'envisager, c'est une vision de paysage forte, en fait, qui revient à penser d'une part que certains parcs et jardins ont perdus, qui constituaient le verre. D'autre part, c'est un processus sur lequel des espèces vivantes recolonisent spontanément l'espace, et que notre aide, les paysagistes et les jardiniers aussi peuvent créer de façon artificielle. Donc, la renaturation, c'est bien un concept qui convoque des notions de botanique, d'écologie et de paysage. Et renaturer un jardin, ce n'est pas seulement replanter n'importe quelle plante, c'est de n'importe quelle façon, bien entendu. Ici, on envisage et on entend écologiser des parcs et des jardins en améliorant le fonctionnement écologique des milieux vivants, des sites dégradés. Différentes surfaces, bien entendu, de ces parcs. Nous ne sommes pas sur des grands parcs, on peut être sur des squares, sur des mini-aménagements, qui vont être entre 400 et 2 hectares. Ça, c'est la première partie, en fait, de notre méthode. Et ensuite, on a une mise en route pour 2021 d'une expérimentation d'arrosage connecté, sur les plages balnéaires du Prado. Et ces plages-là, en fait, vont servir d'amphithéâtre pour les JO de 2024. Donc, ce projet est mené conjointement avec la direction des parcs et jardins et la direction générale adjointe du numérique et du système d'information. Et on a pris en compte, donc, toutes nos expériences passées. On s'oriente vers une solution ouverte, interopérable, qui utilise donc la connexion des objets et le retour avec ce système d'information en vue d'élaborer des prescriptions généralistes et de pouvoir ensuite les dupliquer dans d'autres parcs nouveaux ou alors de mettre au point cette méthodologie sur des parcs déjà existants. Je vais vous parler maintenant du parc de la Busine. Je crois qu'on y est, là ? C'est comme je ne vois pas mon diaporama ? Oui. C'est bon ? Merci. Donc, vous voyez ce parc. Il est constitué, donc, d'un château. Ensuite, donc, d'une grande prairie avec en forme de fer à cheval et puis un boisement également sur les côtés. Donc, c'est un parc avec plusieurs entrées et il se situe surtout dans les quartiers est de la ville de Marseille. Donc, on va parler un petit peu d'histoire sur ce parc et vous pouvez le voir sur les fiches à droite. Eh bien, c'est le parc de la Busine qui occupe un espace entre collines et villes à l'est de Marseille. Donc, son nom chènerait d'un propriétaire qui s'appelait M. Buzyn. Mais la caractéristique, donc, de ce parc, c'est que Marcel Pagnol a acheté tout le domaine en 1941. Il voulait déjà faire à cette époque la cité du cinéma. Malheureusement, en 1973, il le revend et il n'a pas fait ce qu'il voulait faire. Entre-temps, il a été occupé pendant la guerre, bien entendu. Puis, dans les années 80, le domaine est démembré pour construire tout autour de 150 villas. Puis, le château tombe en ruine. Et ce n'est qu'en 95 que la ville de Marseille rachète le château et le parc qui, maintenant, s'est réduit simplement à 3,5 hectares. Donc, très petit par rapport à son origine. Donc, les travaux de restauration ont bien commencé en 2004. On en a fait la maison de la cinématographie de la Méditerranée. Donc, c'est l'occasion d'une magnifique réhabilitation qui a été suivie. On le verra sur les autres diapositives. Et d'aménager en même temps le parc paysager qui intègre un nouvel équipement culturel et qui reste ouvert à beaucoup de personnes qui viennent le visiter, qui viennent au cinéma et qui viennent voir le musée du cinéma. Donc, il ne reste en fait sur le domaine que quelques grandes structures. On le voit sur le schéma en dessous, donc équilibre originel du site, où il y avait des points de vue, où il y avait, si vous vous rappelez le plan, donc ce fer à cheval correspond à une prairie. Et donc, voilà, on a des mises en scène, des perceptions visuelles, des allées, bien sûr, des terrasses, des murs de soutènement. Et une des caractéristiques aussi, c'est une carrérade avec un bassin, des rocailles, en fait, qui donne une ambiance romantique au site, même maintenant. Donc, la carrérade, en fait, ça permettait, elle est inscrite, donc, au PLUI. C'est une fosse, on va dire, qui traversait toutes les propriétés, qui permettait la transhumance pour aller sur, plus loin, et qui était, en fait, le garabant, donc, qui permettait aux gens, aux animaux de passer, sans déranger le public, sans déranger les propriétaires, en évitant les routes, etc. On peut passer, je vous ai mis une petite citation, donc, de Pagnole, qui était dans son film, qui dit, « Au fond d'une allée de platanes centenaire, le cortège s'arrêta devant un château. Oui, c'était bien là. C'était le canal de mon enfance, avec ses aubépines, ses clématites, ses églantiers chargés de leurs fleurs blanches. Je refuis lentement le chemin des vacances, et de chères ombres marchaient près de moi. » Donc, ça, c'est un extrait du château de ma mère, de Marcel Pagnole, et en caractéristique, c'est vraiment, on a encore cette impression. Donc, là, on passe à la diapositive suivante. Là, vous avez le projet de restauration, c'est appuyé sur une relecture du site avec le passé, et un présent bien réel, avec des traces de parc à exploiter, des points de vue à restituer. Donc, vous le voyez, on a quelques plantations d'arbres, on a des enherbements, effectivement, réalisés, avec une volonté d'appliquer une gestion écologique respectueuse, et donc, on voit des végétaux qui sont de type méditerranéen. On voit également, eh bien, une fauche tardive qu'on réutilise ensuite. On voit un verger. Bien entendu, le broyage des résidus de taille sont mis sur place et on utilise en interne un maximum avec aussi une mutualisation de tout ça. On va passer sur… La fiche suivante, ça allait un peu plus vite. Avant le label, donc, vous voyez en 2004, le château qui n'avait pas de toiture, vous voyez l'état du parc qui était plutôt abandonné, vous voyez les aubépines, là, c'est un poirier de la Saint-Jean, voilà, c'était vraiment quelque chose de bucolique déjà, mais très abandonné, assez risqué. À partir de 2011, comme vous pouvez voir, le château a été restauré. La diapositive en dessous, bien, c'est les nouvelles salles de spectacle et vous voyez la réhabilitation avec du verre, avec des panneaux, avec des grandes baies vitrées sur un château quand même traditionnel. Depuis le label, donc, il y avait un très grand bassin, on pouvait voir, qui a été rempli puisqu'on ne pouvait pas le mettre en eau, on avait trop de problèmes et d'étanchéité et également de sécurité avec le nombre de personnes. Donc, on a pris l'option d'en faire une prairie méditerranéenne que vous voyez en dessous. Sur votre droite, les deux, mais c'est la fameuse carrérade que l'on a re-remplie avec de la terre et ensuite où on a mis de l'iris, on a mis d'autres plantes plutôt dans la tendance bleue pour rappeler un petit peu le canal, en fait, de Marcel Pagnol, mais ce n'était pas un canal du tout celui-là, c'était vraiment le passage des animaux. Ensuite, le renouvellement en 2020, donc c'est une mise en avant sur le faciès saisonné provençal. Donc, comme vous pouvez voir, à l'automne, donc on a quand même de l'eau en Provence, alors c'est vert. Ensuite, vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'herbes très vertes. C'est une prairie et vous voyez sur l'été, en bas à droite, où elle est fauchée pour éviter les feux, mais où c'est complètement jaune, mais il y a de la communication et tout le monde s'adapte effectivement à cette mise en scène. Eliane, tu as déjà cassé une peau en trop. Ah, d'accord. Est-ce que c'est la bonne ? Celle-là, c'est laquelle ? C'est la mise en défense des structures végétales et la mise en... Ah, voilà. Donc, j'ai été allée trop vite pour l'autre. Donc, la mise en défense des structures végétales, voilà, donc on y va. Et là, alors, c'est ce qu'on vous disait, c'est la renaturation. Donc, vous pouvez voir qu'on isole certains lieux d'un parc et d'un jardin avec plus ou moins de fermetures qui peuvent être parfois des grilles et on laisse évoluer la végétation à l'intérieur. C'est ce que nous appelons la renaturation. Donc, on le voit sur ces quatre diapositives et on aperçoit que malgré ce château qui est un château quand même très rectiligne, on approche du château des zones qui sont quand même plus laissées de façon naturelle et tout le monde se promène, mais on fait de la communication et en général, nous n'avons que de bons retours. Et ensuite, donc, je reviens sur un des axes qui s'appelle le suivi de l'indice de naturalité urbaine. Nous travaillons donc avec une étudiante sur Marseille qui nous a proposé de suivre son doctorat sur un axe qui s'appellerait l'ingénierie écologique et c'est sur le comptage de papillons de façon spécifique sur des essences comme vous pouvez le voir qui ont été choisies pour être expérimentées. Donc, on a des arbousiers, des lavants, du romarin, de la scabieuse, des thins, des stentrantus, du fenouil, des écrises et des céphalérias, le canta. Donc, cette sélection a été faite sur 15 parcs répartis du centre-ville vers la périphérie avec 5 parcs qui sont labellisés comme la Moline, la Busine, Loisille, Saint-Cyr, Bortoli. Donc, on a mis ça en place au début de Tone. On peut ou pas mettre des barrières et ensuite, à terme, on les enlèvera. Pendant une année entière, cette étudiante fera des relevés. Une autre personne va regarder la pousse spontanée des herbes qui vont pousser aux pieds et faire un relevé pour faire une étude de sol en même temps et donc floristique, naturel. Voilà. Je pense qu'on est arrivé au bout de notre diaporama. Je vous remercie. d'avoir regardé cette vidéo Merci.